Salut ! Non c'est tout pour un nouvel épisode, on est sur Europa Universalis 4, notre partie avec les Ottomans, les grands Ottomans. On a fait tomber un siège, donc j'étais en train de me dire... Ah bah s'ils occupent pour la Hongrie, a priori je risque pas de me faire piquer le terrain. J'étais en train de me dire que c'est un peu dommage que... J'ai pas eu le succès d'ailleurs, Rome est pas légitime ? Ah pas encore, ok. Je me disais que c'était un peu dommage que la Bohème prenne les territoires alors que j'ai libéré la Hongrie dans l'objectif de prendre les territoires hongrois. Donc je me dis, occupons les provinces et ils pourront pas réclamer des terrains. On a un emprunt remboursable. Les gens qui veulent passer chez moi, je dis non. Je préfère que les gens passent pas chez moi, de façon générale. Mon armée est à moitié de maintenance pour me rapporter des sous. Ça c'est assez clair et net. Et non pas clair et net. J'arrête avec le mot. Je sais pas où sont les Autrichiens, ils sont pas très nombreux. Ils sont peut-être en Autriche mais... On va vite le savoir, j'approche une armée. Voilà, le vrai sultanat de Roum. Est-ce que ça se voit sur l'enregistrement ? Je crois pas, non. Hé hé hé. Propriété... Capturer les surcouches tiers comme Steam. Ah bah du coup on voit plus rien. Désolé. Ça devrait revenir, c'est revenu. Bon, euh... J'ai vu le... J'ai eu l'écritôt du succès. Même si jamais il ne s'est pas affiché en grand. Et il est là. Il manque encore énormément de provinces à prendre. Et la route de la soie, on voit pas le pourcentage de progression mais je pense que je suis loin de la moitié. Pour l'instant en tout cas. Si vous voulez prendre les territoires, donnez-les à la Hongrie. De préférence de ce côté-là. Surtout celle-là. Hé. Une d'or. Je les ai occupés sans vraiment faire des phares. Et en février, je peux redéclarer la guerre à la Moscovie. Qui est en train de s'acharner sur le Grat. Palatina lâche l'affaire. J'ai combien de scores de guerre ? Je ne sais pas. Annulons la Moscovie. Je ne ferai pas mieux d'ici là. Fin de la trêve. Espérons qu'ils ne rejoignent pas la koa directe. Après, ils seraient tout seuls. Ah, Venise a rejoint. Yemen a rejoint. Je me demande si ce n'est pas le bon moment pour leur déclarer la guerre. Légalisme. Oh, ils ont énormément de soldats. Je ne pensais pas. Ils ont encore grossi. Bon. Ça ne m'effraie pas. Déclarons la guerre maintenant. Objectif. Je n'ai que deux revocations. Ce n'est pas grave. Samara. Vous, vous revenez par là. Vous, finalement. Allez, de ce côté-là. Je n'ai pas d'armée de ce côté-là. Ce n'est pas grave. Vous avez des forts inactifs, je crois. Ah non. Je n'ai rien dit. Ça aurait été risqué. Bon. Ils en seraient capables, à mon avis. Rejoignez la koa. Ce n'est pas grave. Je suis déjà en guerre contre ma cible. Numéro 1. Et l'Autriche va, à priori, bientôt faire la paix. Sous repartie, je n'ai pas... Non, Venise a rejoint la koa. Je ne suis pas très peur de Venise. On approche doucement de la province avec le fort et la mine d'or. J'ai un marchand libre. Je pense que c'est celui que j'avais mis à... À Laura. Ah, il est revenu. Donc, j'ai passé la tech. Maintenant, on est bon. Et si je fais ça, on devrait être... On est quasiment revenu à zéro en malus. On va mettre les provinces commerciales dans leur nœud. Golfe d'Aden, je ne peux pas. D'accord. Peut-être que c'est des provinces trop loin. Trop lointaine. Je ne sais pas. Bon. D'où est-ce qu'il me sort, ce marchand ? Donc ça, c'est l'Egypte. Ouais. Hormuz. Macrèche. Machrek. Pourquoi j'en ai deux ? Charte pour le Machrek. Le nœud de Basse au rat. D'accord. Et l'autre... Pour la Perse. Il s'appelle pareil, en fait. Ah, je n'ai personne à Hormuz. Mais après, il y a un seul chemin. Donc on va continuer à tirer depuis l'Eau-Rat. Option, non, pas collect. Comment on annule. Voilà, transfert de puissance. Ah, ils sont en train de reprendre toutes leurs provinces. Non, je ne m'arrange pas. Je pourrais prendre des provinces pas chères. Ça me mettrait... Ça me mettrait l'Autriche dans la Koa. Est-ce que je ne peux pas faire une petite frontière comme ça ? Autriche, Ferrari, Naples. Après, j'aurai une trêve avec l'Autriche. Donc on s'en fiche un peu. Toutes les provinces seraient pour la Hongrie. Et ça me permettrait d'être plus ou moins sûr que... La Bohème ne pioche pas dans ce territoire-là. Après, elle va être mécontente. Après, on s'adore. Pour l'instant... Ouais, on va signer cette paix-là. Plus plein d'argent. Ah, je ne peux pas. Moins d'argent alors ? Moins d'argent alors ? Nickel. Il n'y a plus que la Pologne qui peut piocher dans la Hongrie. Et la Croatie. Mais j'ai imposé ma frontière à la Bohème. Et je n'ai pas suffisamment gagné pour... Pour rembourser mon emprunt. Ce n'est pas grave. On va masser des troupes sur le fort maintenant. Oh là ! On va les laisser perdre en loyauté. C'est un peu cher. Ou alors on est dans le droit plus haut. Fin du siège de Nijni Novgorod. Bah loin, Novgorod. Attends de m'occuper. Naples a rejoint la Koha. Il y avait des séparatistes hormousiens. Ils me saoulent les Dawassir. Ils ne peuvent pas avoir un pays stable comme tout le monde. On peut leur emmener une armée. On va prendre la moitié de cette armée-là. On est en guerre contre la Moldavie. J'avais oublié. Continuer à gagner des sous. Ça, c'est chouette. Révolution agricole. Vu que les impôts et la production ne rapportent rien, on va augmenter les réserves militaires. Ça ne rapporte pas grand-chose non plus. J'aurais peut-être dû augmenter la production. C'est une province de compagnie commerciale. Ils sont en train de tenter, tant bien que mal, de se refaire une armée. Légalisme ou mysticisme ? Légalisme. Je convertis, mais c'est-à-dire que je ne peux pas. En effet, je n'ai plus personne que je peux convertir. On va occuper leurs forts et leurs provinces riches. Et après, on réclamera des provinces pauvres. C'est un peu paradoxal. Mais si ça marche... Disons que c'est les provinces riches qui font la puissance de la Moscovie. Même s'ils arrivent à grossir, malgré... Malgré... Ils arrivent à grossir leurs armées, malgré le fait qu'on leur prenne plein de provinces à chaque fois. Alors ça, la fabrication des lentilles. Très bien. J'ai un marchand de dispo. Et celui de Lahore n'est pas parti. Ah, mais celui de Perse est parti. Ça, c'est embêtant. Ah, ou alors j'en ai pas... Ah non, Basora. Je n'en ai peut-être pas mis à Basora, parce que de toute façon, c'est Perse ou Alep. Et que Perse ou Alep... Perse, ça retourne sur Alep. Et Alep, je transfère quasiment tout. Peut-être qu'un qui collecte me permettrait d'augmenter à 5 du cas. Je ne sais pas si je pourrais faire mieux dans un nœud commercial. Toi, on va y aller de ce côté-là. C'est là-bas que sont les batailles. La Hongrie va probablement battre la Moldavie toute seule. Ça, c'est chouette, je trouve. Eux, je les avais déplacés pour qu'ils protègent le commerce. Ils me disent qu'à Alep, ça vaut beaucoup plus. Plaçons-les à Alep. Les batailles sont placées. Je suis à 70. Je ne sais plus si j'étais à 65. Bon, bref. Ça représente une part... À peu près un tiers de mes revenus. Ouais, c'est ça. Avec un peu plus d'impôt et un peu moins de production. Mais grosso modo, c'est ça. C'est ça. On a un bon score. Qui ne fera qu'augmenter avec les futurs forts qui tombent. On va faire de l'attrait avec la France. C'est vrai que la France, c'était mon rival. J'aurais pu participer rien que pour avoir des points de démonstration de force. Après, la Moscovie est aussi mon rival. Et ils vont me donner plein de terres, a priori. Très bien, il n'y a pas grand monde dans cette fameuse coalition. On a eu les rebelles. On a eu les rebelles. Super, ça. Mince, je sélectionne aussi les canons. Où sont les canons ? C'est buggé, je ne sais pas trop pourquoi. Si jamais c'est juste l'affichage, c'est pas grave. Franchement, en montagne, c'est pas le plus malin. Ah, sauf qu'on les a écrabouillés très très vite. Et maintenant, il y a une autre armée qui arrive sur moi. Waouh, waouh, ça, ça pique. On va les réaffronter en montagne. Mais on est encore deux fois plus nombreux. Malgré tous les malus, on les écrabouille. Je pense qu'ils ont compris que c'était fini. Alors, est-ce qu'ils ont des territoires sunnites ? Non. Je prendrais bien ça. Grosso modo, ça impacte très peu les Européens. Ça me permet de couper la Moscovie, du coup. Et en même temps, je prends la province d'or. À ce tracor, j'ai des provinces qui méritent d'être dans le noeud commercial, apparemment. Ah, probablement des provinces par là. Et en même temps, j'ai isolé le noeud commercial. Ok. Donc, c'est fini quand, la tracor. Dans longtemps. Afghanistan, peut-être pas. Dans moins longtemps, mais dans longtemps quand même. Je me ferais bien la Transoxiane. Dans la prochaine cible. Je pense qu'ils vont sortir de l'aqua. Moscovie a été éclipsé. En fait, je vais le roi en Pologne. Je vais peut-être m'attaquer et m'allier, c'est pas exactement la même chose. Mali au Danemark, de façon à attaquer la Moscovie avec leur aide. Plus l'aide de la Suède, qui n'est pas rebelle. Niveau agitation. On a... Oh, si, on a un peu d'agitation. 3 points. C'est le genre de truc qui ne causera pas de soucis. Alors, paix. Autriche, c'est de Vienne et Rupin à Bohème. Cède à Venise. Ça ou c'est province légitime de Friol. Autriche, c'est de la Croatie. Ça ou c'est province légitime de Slaoni. Renonce à ses rendications. Versa Bohème. Et voilà. Capitale politique en Liette, parce qu'ils ont perdu Vienne. Liette, c'est de ce côté-là. Bankroute. Cela fait chuter sa stabilité de 3 points. Il lui coûte toute sa puissance de dirigeant. Son prestige et sa légitimité en servent sévèrement chuter. Et ses conseillers ont été renvoyés. Les mercenaires sont partis. Le moral des troupes et de ses flottes est sapé. Malgré tout, tous ses emprunts ont été annulés. Son inflation a été réduite. Et elle a signé un traité d'alliance avec Paderborn, qui fait une province. Très bien. Alors, je suis content pour la Bohème, qui a pris une province au nord et une province au sud. Vienne 39 de dev. Tu m'étonnes qu'il ne faut pas qu'ils en prennent trop des comme ça. Il y a Venise et Naples dans la croix. Il ne faudrait pas sortir. Franchement. Tellement de basiques de passer dans une koa pour lutter contre les grands méchants. Allez, renouvelons un peu. Je ne peux plus faire tellement plus de revendications. On va arrêter 5 ordres. Ça commence à être très très long. Quitte à avoir beaucoup de sauts, est-ce que nos conseillers sont plus ou moins tous de bon niveau ? Non. D'ailleurs, lui, on va le monter tout de suite au niveau 3. C'est un des... Enfin, j'ai le focus parce que ça m'intéresse à avoir la puissance diplomatique. Ça ne me paraît plus d'intéressant que la puissance militaire, vu mes techs de retard, et que j'aimerais bien avancer sur mes doctrines d'influence. D'ailleurs, je pourrais. Mais il faudrait que j'avance de 3 crans. C'est un peu beaucoup. On va d'abord faire la... La science. Ah, lui, il est dans la Koha. Il est allié à Yémen. Il y aura encore la Moscovie. Ils en redemandent. Si je joue, je leur déclarer la guerre. Afganistan. On a une trêve. Mamluk, c'est pareil. Et je ne veux pas trop taper côté européen. Et Nogai. Défendu par la Transoxienne. Et potentiellement tous les membres de la Koha. Faut quelle taille Nogai en termes de score de guerre ? Un peu plus d'une guerre. Ce n'est pas très bon pour leur chance de survie. Alors, j'ai énormément de troupes qui se sont arrêtées. Parce qu'elles comptaient passer au milieu du territoire de Nogai. Et que finalement, elles ne pouvaient pas. Et alors, je ne sais pas si c'est un yes ou pas. Attaquant face à Moscovie dans la conquête d'Anoaz de Plotsk. C'est un yes. Ils se considèrent suffisamment puissant pour s'en prendre à la Moscovie juste avec l'aide de la Suède. Alors qu'ils sont allés à la Pologne qu'à la Lituanie. Elle n'a peut-être pas voulu venir. D'ailleurs, Moscovie considère des provinces légitimes dans la Lituanie. C'est étonnant, ça. J'ai du mal à savoir si la Lituanie a gagné ou perdu des territoires sur la Russie. Je ne connais pas trop la frontière habituelle. Elle a peut-être gagné des territoires sur les petits états russes et pas sur la Moscovie en elle-même. C'est trop bien de tolérer les peuples. Je n'ai pas de rebelles alors que je prends des nouvelles provinces et tout. Au début, ils sont un peu fâchés. Puis ils oublient. Après, c'est parti. Ils sont contents. Ceux-là, ils sont à moins 7 alors que j'ai 5, enfin 4,5 de surexpansion. Et qu'ils sont de la mauvaise religion et c'est orthodoxe. Finalement, j'ai converti beaucoup de gens au chénisme. Dans les zones de culture acceptées, essentiellement. Alors. Moins d'if de coût de la stabilité. Bon, ce n'est pas si génial. Prenons le prestige plutôt. Arrêtons d'investir de l'argent dans la lutte contre la corruption. Elle se réduit toute seule. Non, pas toute seule d'ailleurs. Mais elle se réduit... Pas mal quand même. Avant, on a des technologies administratives, stabilité et la famille copre-lue. Elle monte. Mais une fois que j'aurai plus de surexpansion, elle ne montera plus. Naples s'est retirée. Il n'y a pas moyen de leur faire peur. Pour qu'ils se retirent un peu plus vite. On va dédier une armée à l'Asia. Si j'attaque et qu'ils sont dans la coalition, eux, je les mange. Oh, d'ailleurs, j'ai déjà une armée, en fait. Transoxyenne Afghanistan. Il y a une guerre. Défenseur face à Goudirat. Dans la conquête Goudirat 2. Un territoire Afghanistan. Apparemment, ils ne s'en sortent pas. L'Afghanistan, lui, tout seul, bat les deux. Ça, c'est une bonne raison pour que la Transoxyenne quitte la Koha. Mais ils ne veulent pas. J'ai fini toutes mes légitimisations. C'est le moment d'attaquer, quand même. Ah, ils sont garantis par la Moscovice. Aïe, aïe, aïe. Autre idée, j'attaque l'Afghanistan. Et tant pis pour les vassaux. Je vais juste me faire un pan jusqu'au Goudirat. D'ailleurs, j'ai besoin de 7 provinces du Goudirat. Plus 2 dans le même coin. Afghanistan, indépendance garantie par Delhi. Désolé, Delhi, mais vous ne me faites pas super peur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 armées. Une là et ce sera bon. Ah non, en fait, je croyais que c'est la Transoxyenne qui se faisait assiéger. C'est l'Afghanistan qui se fait assiéger par la Transoxyenne. Nickel. Entrepôt commercial, j'en ai probablement à faire. Je préfère des défenses côtières aussi, mais j'ai beaucoup, beaucoup de côtes. Et pas tellement peur de me faire attaquer par la mer. Venise, Jémen et Transoxyenne, c'est pas beaucoup. J'ai pas forcément besoin de cette grosse province. Une fois que j'aurai le point à l'Inde, je vais prendre des provinces pour agrandir mon territoire. Prévent plus. Ouais, il me reste encore un peu de temps. C'est vrai, c'est vrai. Un autre endroit où je pourrais faire des nouvelles provinces facilement en colonie, c'est dans la Russie. Soit je laisse la Moscovie les faire, soit je les fais moi-même. Expansionniste, on va prendre Expansionniste. Ça va me coûter des sous, mais probablement une broutille. Laissons le faire. On va faire la traite avec l'Afghanistan. Il y aura des lits, il y aura Yadz. Cette petite tâche. Une armée va en colas, c'est là qu'ils reculent. Pour les attraper, est-ce qu'on veut les attraper en montagne ? Non, pas en fait. Allez, faisons avancer les armées qui restaient loin. Ouais, allez, allez, si j'ai Kala. Ah, du coup, ils ne sont pas impliqués dans la guerre. Or, Mouz, il faudrait que je leur prenne quelques provinces. Est-ce que mon héritier est bon ? Pas particulièrement. Il a survécu. Tant pis. C'est quand même horrible de dire... Oh non, il a survécu. Mais c'est comme ça que je... Comme ça que les gens ont tendance à réfléchir sur le premier S4. Est-ce qu'il est fort ? Non. Bon, tant pis. C'est pas moi que je suis en train de me faire le siège, c'est la Transoxienne. J'ai vu qu'il y avait une autre armée, j'ai hésité. Si c'est pas moi, on ne s'implique pas. Il y a des lits aussi. On a un siège qui est tombé. Fin de l'attrait avec les Mamluks. Padishah, c'est retiré de la coalition contre nous. Transoxienne. Fin de l'aqua. Alors que l'attrait avec les Mamluks termine. Je ne sais pas vraiment comment le jeu se débrouille pour actualiser ces trucs. Mais c'est parfois un peu bizarre. Oh non, c'est beaucoup trop long ça. Il faut qu'on soutienne notre armée au cas où. Fin du siège de Kaboul. Non, peut-être que Deli n'est plus dans l'aqua, c'est pour ça qu'il parte. On va avoir besoin de plus d'armée. On s'en sort bien pour beaucoup moins nombreux. On a même gagné. Caradel, c'est où ? C'est par-là. Sin, c'est un vassal. De Deli. Gocharat, on s'aime bien. Ils ne peuvent pas être mes vassaux. C'est dommage. Vous êtes ma prochaine cible. Je ne sais pas trop ce que je pourrais demander. C'est des montagnes. Un peu compliqué. Ça peut être à Kaboul sinon. Ils reviennent en Terraride. On les affrontait à ce moment-là. Autorité bienveillante. Eh oui, je suis bienveillant. On les écrabouille. C'est très impressionnant. Je ne sais pas s'il y a des techs militaires de retard. Ils sont techs 14. On les techs 18. Oui, d'accord. Ça explique qu'ils se fassent sans cesse scrabouillis. Surtout s'ils attaquent une armée par une armée. Fin du siège de Deli. Ça semble pour la fin de la guerre. Fin du siège de Deli. Ils peuvent payer pas mal. Comment ils peuvent payer au max ? 1400. On va s'en aller sortir comme ça. Pas envie de continuer plus longtemps. Les autres ne représentent pas une grosse puissance. Ils sont passés en rouge en plus. Ça, c'est nickel. Donc, province revendiquée, je prends. Après, je veux absolument le passage. Pourquoi pas ce fort-là ? C'est des provinces pas super chères de ce côté-là. J'aimerais bien prendre tout ça. Ça sera plus joli sur la carte. J'aurais plus de tâche dans mon pays à part à l'achat. Ou alors, on leur laisse une province ici. Tant pis. Ouais, pour aller plus vite. Ne me rassemblons pas forcément si loin. Puisque le Gujirat est le suivant. Bah, Mani a pris quasiment aucune expansion agressive. Je pense qu'après le Gujirat, ils auront beaucoup plus... J'ai tardé beaucoup. Du coup, il y a des gros états en Inde. Bah, Mani, Bengale. Peut-être que... Certains d'entre eux pourraient être copains. Là, qui veulent bien une alliance. Est-ce que c'est plus intéressant que l'Espagne, c'est ? Je ne suis pas sûr. Allez, terminons comme ça. Coup de navier, vitesse de renforcement. Neuritié qui est arrivé. L'eau va l'héritier au pouvoir. Même le Clemsen. Hormuz. Brunei, c'est toujours embêtant. Hormuz, c'est cadeau. Quoi qu'ils soient liés au Myémen et à la Transoxéane. Donc, je ne mettrais pas en cobligérant. Mais sinon, ils peuvent me sceller ces deux petites îles. Ce serait sympa de leur part. C'est des îles ibadites dans Sunnit. Ah non, au contraire, ibadite est considérée comme une hérésie en Hormuz. Faisons des revendications sur Hormuz. C'est un point commercial, ça. Donc, on va le faire. Non, j'ai trop de gens avec qui faire des trucs. Si, eux, on va les remettre à plus tard. Je voudrais bien la province de... Celle-là, par exemple. Et c'est l'heure de s'arrêter. On se trouve bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501